Le bouchon monstre de samedi dernier sur l'autoroute 20 en direction de l'aéroport Trudeau a non seulement irrité des centaines de voyageurs, mais il a forcé le ministère des Transports à un examen de conscience. Je suis ministre des Transports et ça n'a pas de bon sens quand je vois des gens qui sont obligés, qui se sentent obligés de circuler à pied avec leur valise sur des accotements d'autoroutes. Ça n'a aucun sens. En principe, les automobilistes auraient dû savoir que ce tronçon d'autoroutes serait fermé tout le week-end. Mais en pratique, le message ne s'est jamais rendu jusqu'à eux. Si bien que la ministre s'est engagée à améliorer sa plateforme Québec 511, qui informe le public sur les travaux en cours et à venir. Est-ce que le 511 est suffisamment optimal, performant? Est-ce que l'information est accessible en temps réel? Est-ce qu'il y a eu un bug avec... Oui, c'est sûr qu'on est en train de regarder parce que... Mais on devra agir rapidement. Ce week-end, il y aura notamment des travaux majeurs dans les tunnels Ville-Marie et Vigée, ce qui entraînera une fermeture complète de la route 136 de la rue Panais jusqu'à la rue Lucien-Lallier. Le trafic va donc s'intensifier en périphérie et au centre-ville, où 70 policiers vont assurer la fluidité des déplacements. Il faut s'attendre à beaucoup de fermetures en fin de semaine. Ça, c'est normal, mais on ne s'attend pas à la même intensité que dans le secteur de l'Échangeur-Saint-Pierre, comme la fin de semaine dernière. Personne ne nous informe, donc on en rêve et se surprise. Alors c'est la raison pour laquelle Montréal, on l'évite au maximum. De son côté, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a demandé au MTQ de relancer le groupe de travail qui, jusqu'en 2018, se réunissait deux fois par année pour coordonner les chantiers et les communications au public. Quand je parle d'improvisation, c'est qu'on semble lancer ses travaux, on semble mettre en ligne quelques informations, des panneaux le long des routes, puis on dit à la population maintenant «organisez-vous ». En plus des tunnels Ville-Marie et Vigée, toute une série de travaux majeurs vont entraver la circulation à Montréal cet été. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.